Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce bulletin d'information. Lors de son point de presse tenu ce jeudi, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende au Malanga, a éclairé l'opinion en tant national qu'international sur l'élimination collective dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa, pour Lambert Mende. Il s'agit des indigents dont l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, a transmis les listes à l'hôtel de ville de Kinshasa. Il rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première élimination de cette nature, suivez le porte-parole du gouvernement au micro de Moussa Mouama. Et curieusement, c'est des prétendues ONG sponsorisées par l'étranger qui parlent dans notre pays. Tout ce qui est dit et écrit sur l'enterrement collectif qui a été décidé, enterrement collectif d'indigents, adultes et de corps de morts-nés sur un site d'un cimetière de Maluku, on a l'impression que, pour certaines personnes, lorsqu'il n'y a rien qui puisse jeter l'anathème sur la République démocratique du Congo et sur ses dirigeants actuels, eh bien, il faut inventer quelque chose. C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Ainsi en est-il, de cet enterrement collectif, une routine pour tout Kinois. Et somme toute, une banalité administrative, d'après les documents qui seront mis à votre disposition par le gouvernement provincial de Kinshasa, enterrement collectif, donc, de dépouilles de personnes indigentes, prises en charge par la municipalité de Kinshasa. Les rapports qui sont parvenus au gouvernement de la République signalent effectivement l'inhumation collective par les services de la direction de la morgue centrale de Kinshasa de 421 corps identifiés comme suit 300 bébés morts-nés 57 personnes non identifiées 30 personnes indigentes identifiées 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limété 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner vous arriverez au montant, au total paradoxal de 425 Nous avons fait la remarque au gouvernement provincial de Kinshasa et vérification faite, il s'est trouvé une erreur de frappe 4 noms ont été repris 2 fois Donc, il ne s'agit pas de 425, mais 421 personnes Émotion, indignation, stupéfaction, spéculation On croirait que c'était des gens aimés de leur famille, de leur vivant Que ce n'étaient plus des indigents abandonnés On se demande pourquoi on les a abandonnés si on les aime tant Maintenant qu'ils sont morts Exigence de vérité Tout se mélange, tout se bouscule Dans des questionnements, les uns sincères, il faut le dire Ce n'est pas une banalité Que 421 personnes soient dépourvues de la chaleur d'une solidarité familiale Nous sommes africains, nous sommes congolais Ce n'est pas banal Donc l'émotion est sincère dans la plupart des cas Mais... Donc l'émotion est sincère dans la chaleur d'une solidarité Donc l'émotion est sans pêche de la chaleur d'une solidarité